Le retour de la dub dub en présentiel trois ans après la dernière édition en chair et en os. Confirmation imminente attendue de la part d'Apple ou pas, on a même une date en tête pour la keynote. Quand Coda triomphe aux Oscars, Tim Cook et Eddie Cue qui étaient dans la salle à Hollywood se frotte les mains, Apple TV Plus déjà dans la cour des très grands et des millions de nouveaux abonnés en perspective, attirés par le remake oscarisé de la famille Bélier. Un iPhone, un iPad ou un Mac sur abonnement comme pour Apple Music ou iCloud Plus, Apple y travaillerait et c'est l'une des rumeurs de la semaine à suivre. Et puis le tuto audio, comment augmenter la durée de vie de vos Airpods, une demi-douzaine de conseils simples pour prolonger le plaisir avec vos écouteurs préférés. Jeudi 31 mars 2022, bonjour à toutes et à tous, c'est un grand jour et oui, c'est ma fête. En cette Saint-Benjamin, j'ai un immense plaisir, moi Benjamin Vincent, à vous retrouver et à retrouver la Team iWeek représenté dignement aujourd'hui par Elia Meatball, Fabrice Neumann et François Le Truédic. Salut les garçons ! Bonne fête Benjamin ! Bonne fête Benjamin ! Fabrice Neumann, je commence par toi, mentor en technologie, bienvenue à bord ! Merci mon capitaine, vous êtes trop aimable ! François Le Truédic, devant ta nouvelle maison ! Et ouais, magnifique Crépy, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour un petit coucou ! Ouais, petit coucou de circonstance pour qu'on te félicite en live dans cette iWeek 84 ! Et puis Elia Meatball, cofondateur du groupe MCS et de ces Apple Premium Resellers que tout le monde connaît dans le sud, à Nice, Cannes et Aix en Provence ! Salut Elie ! Bonsoir tout le monde, et pour moi aussi c'est un grand jour, car c'est mon dernier jour de travail. Figurez-vous qu'à partir de demain, je suis à la retraite. C'est pas beau ça ? Et oui, tu vois, on a mis les lunettes de soleil de circonstance. On s'est dit qu'on allait en profiter avec toi, et donc voilà, c'est la retraite aussi. On te souhaite une bonne retraite, Elie. Bonne retraite ! Pour ceux qui n'ont pas l'image, on vient d'enfiler nos lunettes de soleil, François, Fabrice et moi, pour féliciter Elie pour cette carrière extraordinaire, pour te souhaiter la bienvenue dans ce nouveau monde, cette nouvelle vie de retraités. Oui, mais ça ne va pas être tout de suite. Nous ne sommes pas prêts de rejoindre. C'est vrai, mais je vous rassure, je vous rassure et je rassure nos auditeurs, c'est une retraite virtuelle, parce qu'en fait, je ne toucherai plus un salaire à partir de demain, car je suis retraité. Oh mon Dieu ! Et oui. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Oui, mais je toucherai quand même la retraite que touchent les retraités. Donc, c'est malheureusement pas la même chose, mais on ne va pas trop se plaindre quand même. Mais je reste quand même copropriétaire d'MCS et je reste toujours présent, aussi bien iWeek, iFive qu'à MCS. La seule chose, c'est que je serai un peu moins présent. Voilà, c'est ça la différence, c'est qu'ils ne me verront peut-être pas tous les matins à l'ouverture au magasin, mais je reste quand même là pour les grandes décisions et à chaque fois qu'ils auront besoin de moi. Et puis, si je m'aperçois qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils me verront un peu moins, et puis un peu moins. Et puis peut-être un jour, ils me chercheront. On ne sait jamais. Bon, la nouvelle étonnera peut-être ceux qui nous écoutent, qui ne t'ont peut-être jamais vu, qui ne s'attendaient peut-être pas à ce que tu annonces ta retraite. La retraite, ça veut dire qu'on a un certain âge. Ou un âge certain. En fait, j'ai 66 ans, je ne le cache pas. Mais c'est surtout que ça fait 41 ans qu'on a créé MCS et qu'on est dedans tous les jours. Donc, du coup, ça nous fait 41 ans, ça nous fait le nombre de trimestres qu'il faut pour être retraités. Donc, tout ça, c'est des financiers, des conseillers qui ont fait des calculs. Ils ont dit, il faut que tu sois à la retraite le 1er avril. Moi, je croyais que c'était une blague. Mais non, c'est vrai. Ça ne pouvait pas être avant et ça ne peut pas être après. Donc, je veux que ce soit le 1er avril. Donc, j'ai dit, oui, d'accord, OK. Ils m'ont dit, non, mais puis tu peux travailler quand même. Ah bon, d'accord, alors je travaille. Ah oui, mais tu ne seras pas payé. Bon, bah, OK. Élie, quand même, prendre sa retraite un 1er avril pour toi, c'est une date extraordinaire. Ah bah, je t'avoue que oui. J'ai moi-même du mal à le croire. C'est le jour de la création d'Apple, il faut le rappeler. Ah, c'est vrai. C'est vrai aussi. Au-delà du poisson d'avril, je veux dire, mais là, c'est le jour de la création d'Apple. C'est incroyable. De l'incorporation, comme on dit en franglais, d'Apple. Bon, alors, MCS, tu en as dit un mot. Qu'est-ce que ça change pour iWeek et pour i5 ? Pas grand-chose. Tant que je suis là et en bonne santé, vous me verrez, tant que vous voulez de moi. Après, peut-être que si je profite pour faire quelques voyages, peut-être que vous me verrez un jour de Bora Bora. Peut-être un jour en Bretagne. On fera un duo avec mon ami François. Ça, c'est incroyable. Ah oui, il faut qu'il fasse un tour de France pour faire des iWeek en direct. Mais oui, j'attends ma nouvelle voiture. Et dès que la voiture va arriver, je pourrai faire mon tour de France. Bon, en tout cas, on voulait te féliciter de manière un peu symbolique et pour le fun. Merci. Alors, les présents, évidemment, te félicitent. Mais Gilles, qui ne pouvait pas être avec nous, m'a chargé de te faire une énorme bise et de t'adresser aussi de sa part. Si gentil. Tous ces voeux pour cette retraite que tu as largement mérité. En tout cas, moi, je suis très heureux d'abord que tu puisses profiter de ce joli labeur que tu as effectué et puis que tu restes avec nous et qu'on continue à te retrouver dans iWeek et dans iFive à l'avenir. Super nouvelle. Deux super nouvelles. Voilà. Tant que la santé est là et que dans ma tête, j'ai toujours 20 ans, comptez sur moi. Eh bien, génial. Bon, alors, il y a évidemment la Team iWeek et puis il y a vous aussi, chacune et chacun d'entre vous qui nous écoutez, qui nous retrouvez par milliers chaque semaine pour ce podcast qui est devenu incontournable, il faut le dire. En moins de temps qu'Apple TV+, puisque ça fera deux ans à peine fin août, Apple TV+, qui terrasse Netflix aux Oscars en décrochant l'Oscar du meilleur film avec Coda. Petit film indépendant repéré au festival de Sundance et dont Apple a acquis les droits pour une bouchée de pain à l'échelle d'Apple. On regarde ce que cet Oscar va rapporter. Et Fabrice, dans quelques minutes, on ne parlera pas seulement d'argent. Effectivement, le fait d'avoir un Oscar à son catalogue, c'est un atout indéniable. essentiel, indispensable pour faire croître un peu son service. On sait qu'Apple TV+, est un petit peu à la traîne en termes de nombre d'abonnés par rapport aux autres. Il est très probable que ça aide à changer les choses pour Apple, effectivement. Absolument. Dans un instant, c'est de juin dont on va discuter, puisque la confirmation de la WWDC 2022 est imminente. Elle aurait pu avoir lieu dès hier, puisque l'an dernier, elle était tombée le 30 mars. Non seulement la conférence mondiale des développeurs Apple aura bien lieu, très probablement, mais elle pourrait renouer avec le format en présentiel, après deux éditions, 2020 et 2021, 100% online, Eli. Absolument. Et on avait apprécié ce format très léché, très, très... vraiment professionnel, et la possibilité pour tout le monde de regarder ces séances. Alors, le présentiel, il y a un énorme avantage pour ceux qui sont choisis et qui ont l'argent pour y aller. C'est qu'ils se voient entre eux, ils font de la fête, ils font des barbecues géants et tout ça. Donc, c'est génial. Moi, j'ai fait ça pendant des années, donc j'adore. Et ils ont des pins. Ils ont des pins, tiens. Oh, les salauds. Ah oui. Absolument. Bon, par contre, pour Apple, c'est vrai qu'ils avaient un peu besoin d'argent. Donc, ils ont dit, non, il faut qu'on fasse du présentiel, parce que, attends, 5 000 personnes qui vont payer 2 500 dollars pour venir nous voir, ça fait des sous. Bon, à mon avis, ça coûte quand même moins cher de le faire en présentiel avec des gens qui payent que de payer des réalisateurs professionnels pour filmer des heures et des heures de trucs. Bon, du coup, la dub dub renouera-t-elle aussi avec une addition salée et un public restreint là où le 100% online lui avait assuré un public beaucoup plus large. On en discutera dans un instant. Comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec Pommes, les 3 grandes news de la semaine, avec les rumeurs de la semaine. On va parler iPad Pro, nouveau portable 15 pouces et Apple Watch sans bouton physique. Vous allez retrouver le tuto audio, comment prolonger la vie de vos AirPods. Pas de maison connectée cette semaine, François ? Non, non, là, ma maison connectée en vacances s'installe. Et on l'a vu, les pièces sont très, très vides. Donc, on va attendre que tu t'installes. En tout cas, on te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans cette nouvelle maison, François, que tu nous as montré juste avant qu'on démarre. Et on a hâte de t'y retrouver bien installé pour les prochains numéros d'iWeek. En machine à laver. Exactement. Pas de focus de Gilles non plus, Gilles. On t'embrasse affectueusement. On a hâte de ton retour. On a hâte de ton retour aussi, François, à très, très vite. Je vous rappelle, soutenez iWeek si vous appréciez le rendez-vous, la passion et le travail que représentent chaque épisode. Faites-le nous savoir en allant sur patreon.com slash iWeek et en choisissant le montant de votre soutien à partir d'1,50€ par épisode ou plus. C'est sans aucun engagement. Vous arrêtez quand vous le souhaitez et surtout, vos dons nous permettent non seulement de poursuivre l'aventure iWeek mais aussi de voir plus loin et de payer le matériel et les logiciels dont on a besoin pour ce dont on espère vous parler très bientôt. Alors n'hésitez pas patreon.com slash iWeek Suivez-nous sur Twitter at iWeek News On compte sur vos retweets et sur vos messages avec le hashtag iWeek LSA Et puis si vous aimez l'actu Apple essayez i5 La Dose Apple le premier podcast quotidien consacré à l'écosystème chaque jour du lundi au vendredi à deux voix nous vous proposons un épisode de 5 minutes et quelques avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures ça fait plus de 20 épisodes par mois pour 4,99€ sur Spotify et Apple Podcast d'ailleurs sur Apple Podcast pour i5 comme pour iWeek on a besoin de vos notes 5 sur 5 et de vos avis on en manque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de beaux petits messages alors prenez votre clavier prenez quelques instants et rédigez un avis sur Apple Podcast un message qui sera lu par ceux qui ne nous connaissent pas encore c'est super important utilisez vos mots à vous et dites ce que vous aimez dans iWeek en espérant que ça ne soit que du bon dans quelques minutes la très bonne affaire d'Apple avec Coda mais d'abord la WWDC 2022 fin du suspense imminent la WWDC 2022 aura-t-elle lieu en présentiel et quand sera la keynote voilà les 3 questions auxquelles on essaye de répondre dès le début de cet iWeek numéro 84 la confirmation elle est sans doute imminente parce que l'an dernier Apple avait confirmé sa conférence mondiale des développeurs le 30 mars autrement dit si en ce 31 mars au soir elle n'est pas encore tombée potentiellement il y a déjà 24 heures de retard mais ça veut juste dire que c'est pour très très bientôt comment vous le sentez les amis Fabrice Eli alors tu veux dire en termes de date ou en termes de comment elle sera de quelle manière elle sera en termes de tout donc l'annonce est imminente ça me paraît évident parce qu'on a vu que quel que soit le mode utilisé que ce soit en présentiel ou à distance on prévient quand même un peu à l'avance vu l'événement et ensuite alors est-ce que ce sera en présentiel alors totalement en présentiel j'y crois pas plusieurs indices pour ça d'abord Apple a montré à quel point on pouvait réussir des keynotes à distance avec une production comme jamais même si la dernière a renoué avec quelque chose de beaucoup plus classique dans ce domaine deuxième indice il y avait beaucoup moins d'effets de caméra je vois des signes de tête il y avait moins de mouvements de caméra c'était moins produit avec des drones et tout un tas de choses avec Tim Cook qui saute du plafond c'est ça que je veux dire ils ont peut-être eu moins de temps mais alors c'est possible en tout cas on peut prendre ça comme un indice qui vont revenir un peu sur une scène un peu plus classique l'autre indice auquel je pensais c'est que Google a annoncé son Google I.O. aussi le pendant de ça et ils ont dit qu'il y aurait des gens sur place mais peu que ce serait un événement de presse et qu'ils seraient retransmis et là moi je pencherais plutôt pour quelque chose d'hybride comme ça pour Apple aussi ne pas faire venir 5000 personnes sur place parce que on sait jamais ce qui peut se passer la crise sanitaire n'est pas terminée il y a des chiffres en hausse en Chine par exemple il y a des chiffres en hausse chez nous aussi ah bah oui on a les masques ne sont plus obligatoires etc mais du coup les chiffres sont en hausse je pense qu'aux Etats-Unis aussi j'ai pas plus suivi que ça donc je ne pense pas que Apple puisse se permettre de prévoir quelque chose dans deux mois qui soit totalement en présentiel donc je penche plutôt pour de l'hybride Eli je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Fabrice moi je pense que il y aura peut-être des journalistes parce que c'est un nombre réduit n'oubliez pas que le Steve Jobs c'est hâteur contient 1000 personnes donc si tu invites 200 journalistes ou 300 journalistes tu peux te permettre d'avoir de la distance de sécurité avoir 5000 développeurs ça veut dire d'abord que tout le monde ne sera pas dans la salle ou alors il faut louer une énorme salle à Saint-José ou un truc comme ça mais alors gros risque comme c'était le cas il y a 3 ans absolument absolument mais le gros risque c'est le Covid donc aujourd'hui les chiffres en France sont au-dessus de 100 000 contaminations par jour donc alors on n'a pas de retour de masque même si l'OMS a dit que certains pays européens avaient été un peu imprudents dont la France mais n'oubliez pas qu'en France nous sommes bientôt dans une élection présidentielle même officiellement puisqu'on a démarré la campagne et que vous verrez peut-être un retour du masque après la présidentielle il est hors de question quels que soient les chiffres que quelqu'un prenne le risque de remettre des masques avant la présidentielle c'est no way voilà Elie qui me pique mon rôle de cynique je suis totalement d'accord avec ça je vous rassure moi je mets le masque au magasin quand je vais voir des clients je le mets mais c'est mon choix personnel bon donc du coup je ne pense pas que Tim ou qu'Apple prenne le risque d'accueillir 5000 développeurs dont beaucoup viennent de Chine et c'est vrai qu'on connait les chiffres français on ne connait pas les chiffres réels de la contamination en Chine on sait qu'ils ont bloqué Shanghai il n'y a pas longtemps donc ils ont bloqué donc ils sont capables de bloquer une ville de 12 millions d'habitants je ne sais plus laquelle c'est plus Wuhan mais c'est une autre dont ils ont parlé récemment donc les développeurs chinois ils viennent de partout s'ils viennent aux Etats-Unis ça peut faire polémique s'il y a ensuite un pic épidémique donc comme leurs relations ne sont pas au beau fixe entre la Chine et les Etats-Unis je ne pense pas qu'ils prendront les risques je crois que les chinois ne peuvent toujours pas venir aux US ah bah alors d'autant plus si on fait erreur de ma part je ne crois pas tu as raison donc ça voudrait dire une keynote en présentiel mais avec une audience très limitée c'est ça vous voyez vous une keynote avec Tim Cook sur la scène devant des journalistes ou vous pensez qu'ils vont leur projeter un film sur l'écran du Steve Jobs théâtre ? les deux ? ouais les deux parce que jusqu'à présent que ce soit Steve Jobs ou Tim Cook ou tous les autres sur scène c'est aussi pour avoir des applaudissements etc. qui n'existent pas du coup quand il y a juste diffusion d'un film mais même dans les diffusions uniquement filmées Tim Cook était souvent sur scène et dans la dernière c'était le cas justement le seul changement de Tim Cook c'est qu'il était en couleur avec un pull bleu et un bracelet jaune mais sinon il était sur scène donc s'il n'y a que 200 ou 300 journalistes comme le disait Elie il n'y aura pas d'applaudissements parce que les journalistes en général n'applaudissent pas les applaudissements il partait plutôt des invités qui venaient des gens d'Apple des magasins d'Apple qui étaient là justement pour mettre un peu d'ambiance mais le fait qu'il y ait quand même un accueil filmé avec des gens rien que ça je pense que ce serait un symbole assez fort de voir des gens de nouveau dans le Steve Jobs c'est d'être et à côté de ça il y aurait bah oui diffusion d'un film que nous pourrions voir aussi nous en même temps à distance comme on l'a fait depuis deux ans oui n'oubliez pas qu'il y a un truc important dans une keynote comme ça c'est que il y a la présence de Tim Cook et d'un chef produit qui va parler d'un produit avec toujours une projection derrière lui pour expliquer les caractéristiques du processeur pour expliquer les nouveautés de l'OS tout ça c'est projeté parce que on ne peut pas montrer sur un écran en live comment ça se passe alors qu'il y a des gens au fond de la salle qui ne voient même pas le contenu de l'écran donc il y a toujours une projection géante que tout le monde voit y compris nous et puis l'autre partie super importante c'est qu'après la keynote il y a des présentations des produits les journalistes et les invités de marque admettons qu'il y ait des VIP on ne sait jamais lesquels mais il y en aura peut-être les youtubeurs oui les gros influenceurs eux ils vont aller toucher les produits c'est-à-dire que s'il y a une version nouvelle de l'OS ou s'il y a une machine annoncée elle est dans une salle derrière et les gens peuvent aller la voir et pour ça encore une fois on ne peut pas mettre 5000 personnes dans une salle comme ça donc d'où le fait que ça soit assez logique et que le mode mixte pourrait effectivement être le meilleur alors on parle d'une date pour la keynote qui serait le 6 juin pourquoi vous diriez ? les keynotes le 6 juin c'est un lundi ce serait pas le 7 plutôt que pour un mardi ? non ça démarre toujours le lundi l'équinate de WDC pour la dub dub c'est toujours le lundi je confonds avec autre chose oui pardon c'est l'exception justement en théorie c'est pas la date du débarquement d'ailleurs c'est un peu la date du débarquement c'est le débarquement d'Apple dans mon portefeuille bon on n'a aucun moyen évidemment de confirmer cette date elle est tout à fait plausible parce qu'en général c'est dans ces eaux là première semaine de juin lundi c'est soit le 6 juin soit sinon c'est le 13 donc lundi d'avant on serait encore en mai donc ça colle pas oui non ça ça colle pas ça colle pas bon en tout cas on aura sans doute confirmation dans les heures ou les jours qui viennent au grand max pour vous tenir au courant de cette confirmation je vous invite évidemment à essayer et à vous abonner à i5 notre podcast quotidien rendez-vous donc du lundi au vendredi pour les 5 infos du jour dans l'écosystème Apple c'est sur Spotify et sur Apple Podcast dans un instant on reste du côté de la Californie cette fois direction Hollywood c'était dans la nuit dimanche au lundi les Oscars la gifle de Will Smith mais surtout le très bel Oscar décerné à Coda et aussi à Apple à tout de suite la bonne affaire d'Apple aux Oscars c'était dans la nuit de dimanche à lundi à Hollywood alors l'image que tout le monde a retenu évidemment c'est le coup de poing de Will Smith à Chris Rock Chris Rock qui s'est moqué de la femme de Will Smith qui a eu une maladie qui lui a fait perdre ses cheveux la nouvelle qui nous concerne nous le plus c'est évidemment la victoire le triomphe même de Coda le remake de la famille Bélier Coda qui a décroché l'Oscar du meilleur film au nez et à la barbe notamment de Netflix qui lorgnait aussi sur cette récompense et depuis plusieurs années on va s'intéresser aux conséquences de cet Oscar pour Apple et pour Apple TV Plus il faut dire d'abord que c'est la première fois qu'une plateforme de streaming décroche l'Oscar du meilleur film et ça c'est un événement qui dépasse même le seul cas d'Apple Fabrice oui oui c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique il y a quelques années parce qu'il y avait des cinéastes comme Steven Spielberg par exemple qui ne voulaient même pas que Netflix participe parce que les films n'étaient pas à l'affiche et sur des écrans de salles de cinéma ensuite on a vu Steven Spielberg s'afficher un peu avec Apple TV Plus quand même parce qu'il avait des choses à faire avec eux et là ça peut marquer un vrai tournant qu'une plateforme de streaming gagne un Oscar avec donc un film qui n'a encore jamais vu les écrans de salles de cinéma si je ne me trompe pas alors c'est pas n'importe c'est l'Oscar c'est l'Oscar du meilleur film c'est l'Oscar numéro 1 le plus convoité chaque année absolument oui absolument non ça c'est vraiment intéressant de ce point de vue là parce que c'est ça marque vraiment un tournant probablement aidé par la pandémie parce que il a bien fallu qu'on se résolve même les plus grands aficionados du cinéma à regarder des films en streaming ou en tout cas sur leur écran de télévision sans sortie de cinéma puisqu'on ne pouvait pas aller au cinéma à ce moment là avec tout un tas de films comme on sait qui ont même été retardés ça fait deux ans ou trois ans je ne sais plus qu'on attend enfin deux ans qu'on attend Mission Impossible ou des choses comme ça ils attendent Top Gun 2 qui n'est toujours pas sorti à cause de ça qui ne veut pas sortir sur des plateformes de streaming qui attendent les salles de cinéma mais c'est une lame de fond quand même c'est un mouvement de fond qui existe depuis tant d'années avec les écrans de télévision qui grandissent chez nous les systèmes sonores comme Elie nous en a déjà parlé qui permettent une immersion sonore parfois meilleure que dans des salles de cinéma de bas de gamme donc évidemment quand on a ce confort là et qu'on sait qu'on sort en famille au cinéma et que ça coûte 70-80 euros parce qu'on est plusieurs il y a de quoi se poser la question donc c'est un vrai tournant et c'est une victoire pour Apple qui est monumentale parce que ils sont arrivés après tout le monde dans le streaming et ce sont donc les premiers à obtenir l'Oscar du meilleur film pour un film d'une plateforme de streaming c'est quand même très fort Elie tu partages l'avis de Fabrice absolument et c'était juste un petit mot pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur la polémique est-ce qu'il faut accepter des plateformes de streaming etc la polémique n'est pas complètement finie il y a vraiment un noyau dur à Hollywood parce que même cette année il y a une polémique au sujet justement de Coda et je vais vous en parler dans mon dîner alors on va rappeler Elie en attendant effectivement ton dîner tout à l'heure que Coda avait été présenté en janvier 2021 donc il y a un peu plus d'un an au festival du cinéma indépendant de Sundance Apple s'était jeté dessus avait bataillé d'ailleurs avec Amazon pour acquérir les droits Apple avait gagné ses droits pour 25 millions de dollars ce qui n'est pas énorme sachant que je crois que le film en a coûté 15 donc ils étaient déjà bénéficiaires en vendant les droits dimanche soir pendant les Oscars Tim Cook était dans la salle avec Eddy Cue et dès la fin de la cérémonie Tim Cook a tweeté l'équipe de Coda a créé un film profondément beau une histoire faite d'espoir et de coeur qui célèbre nos différences félicitations et donc Coda est disponible depuis quelques semaines maintenant sur Apple TV Plus c'est le seul endroit où on peut voir le film évidemment sauf sur les plateformes de piratage où il doit évidemment avoir pas mal de succès mais ça va être un aspirateur à abonner cet Oscar selon vous ? Oui très probablement parce que l'Oscar est un phénomène hyper important aux Etats-Unis et donc les gens vont vouloir le voir et ils vont se dire bon si je vais au cinéma admettons qu'il passe dans une salle ça va me coûter 20 dollars donc je peux m'abonner ou je peux prendre ma semaine d'essai pour tester Apple TV Plus et là ils vont voir ce qu'il y a autour et ils vont voir le film et ça c'est très important ils vont voir que dans Apple TV Plus il n'y a peut-être pas autant de contenu que dans Netflix ou Amazon Prime mais la plupart 90% du contenu est exceptionnel exceptionnel et exclusif et inédit c'est pas du rachat de fonds de catalogue je veux dire il y a très peu de fonds de catalogue effectivement c'est une grosse différence avec les autres plateformes notamment avec Amazon et Netflix c'est la politique qu'ils ont voulu prendre j'ai entendu certains commentaires disant qu'on pourrait relier ce qui s'est passé à ce qu'on dit souvent que fait Apple c'est à dire arriver entre guillemets en retard sur un marché mais en faisant mieux et visiblement en tout cas c'est ce qu'ils ont cherché à faire un peu comme on l'a vu avec le smartphone ils sont arrivés après et puis l'iPhone a tout cassé et là ils sont arrivés après en misant sur la qualité en mettant l'argent qu'il faut en embauchant les gens qu'il faut aussi c'est pas anodin ils avaient commencé avec Planet of the Apps c'était n'importe quoi et puis en gros quelque part a été décidé que EddyQ devait arrêter de s'occuper de ça tout seul parce que c'est pas lui qui est spécialiste de ça et ils ont embauché deux personnes de chez Sony qui en gros sont responsables de ce catalogue que ce soit du catalogue de production interne ou de rachat comme c'est le cas pour Coda ils ont eu une démarche de qualité en prenant leur temps mais finalement pas trop parce qu'arriver à avoir un Oscar du meilleur film au bout de 3 ans c'est quand même énorme c'est quand même énorme donc voilà ça ressemble beaucoup quand même à la démarche habituelle d'Apple finalement Eddy ? c'est ce que je voulais dire c'est qu'Apple n'est pas à son premier coup là-dessus puisque pas avec Apple TV+, mais Pixar à l'époque de Steve Jobs avait déjà eu plusieurs Oscars d'animation de musique de film etc et donc Tim Cook qui était présent à côté de Steve à cette époque avant que d'ailleurs ils vendent à Disney a bien vu qu'on arrivait à avoir un Oscar avec des films à condition qu'ils soient originaux bien faits et qu'ils trouvent leur public et donc je ne dis pas qu'ils s'en aient inspiré directement mais il a en tout cas cette expérience Apple n'est pas nouveau dans cet univers là mais c'est la première fois qu'il gagne effectivement l'Oscar du meilleur film il n'y en a qu'un par an donc c'est la palme d'or de Cannes puissance 10 Fabrice ? et une autre chose à laquelle on peut s'attendre c'est que puisque c'est comme disait Elie la palme d'or puissance 10 normalement Apple devrait avoir encore plus de facilité pour attirer des grands talents des grandes stars qui ne peuvent plus prendre comme certains le faisaient peut-être Apple TV Plus pour un petit service sans intérêt c'est un service oscarisé trois fois parce qu'il y a eu deux autres Oscars en plus de l'Oscar du meilleur film donc les plus grandes stars vont se laisser séduire par Apple TV Plus donc on a eu déjà quelques films avec Tom Hanks qui est quand même une grande star mais il va y en avoir des dizaines d'autres maintenant ça va être oui ça va changer beaucoup de choses probablement comment vous expliquez que cet Oscar soit revenu à Coda alors malgré le fait que Apple soit collé au film est-ce que est-ce que le film est tellement bon que ça a vaincu les réticences de certains ou est-ce que c'est lié au travail peut-être de lobbying ou de de recherche de légitimité d'Apple depuis la création d'Apple TV Plus il y a seulement deux ans il y a les deux il y a les deux mon capitaine parce qu'en fait le film doit être exceptionnel et je pense qu'il a été très bien adapté pour ceux qui ont vu la version originale française c'est la même histoire mais c'est adapté à la civilisation américaine au niveau des personnages au niveau de l'environnement puisque là en fait on parle d'une famille de pêcheurs ce ne sont pas des agriculteurs c'est des pêcheurs et puis c'est en même temps émouvant en même temps des fois c'est un peu drôle en même temps il y a des chansons ça plaît beaucoup aux Etats-Unis le succès des films musicaux est à chaque fois présent donc ça évidemment mais si on veut que le film gagne un Oscar il y a tout un travail de lobbying ça avait été expliqué à l'époque à l'époque quand Canal par exemple qui avait gagné avec Jean Dujardin si vous vous rappelez The Artist ils avaient expliqué tout ce qu'il fallait faire en lobbying en présentation en participation en dîner etc à l'époque d'ailleurs Canal le faisait avec M. Weinstein qui depuis est beaucoup moins en odeur de sainteté c'est comptable voilà mais à l'époque c'est avec lui que Canal avait fait tout ce travail qui avait valu l'Oscar à The Artist donc oui c'est indispensable le lobbying puisqu'en fait ce sont les membres de l'académie qui votent c'est 500 personnes si je me rappelle bien qui sont tous des professionnels du cinéma et qui votent pour les films dans toutes les catégories donc il faut tous aller les voir à une époque quand il y avait des DVD c'était rigolo parce que en fait l'académie envoyait un DVD de chaque film à chacun des membres de l'académie dont 500 donc il y en avait toujours un parmi les 500 qui faisait fuiter le film donc c'était une bonne façon de voir les derniers films ce qui sortait sur les plateformes illégales maintenant c'est numérique et verrouillé donc il n'y a plus moyen de les avoir en avance alors c'était le cas pour les Césars jusqu'à l'an dernier chaque membre recevait une boîte en carton une belle boîte avec des dizaines de DVD ou de Blu-ray des films mais maintenant c'est que du numérique c'est plus que des liens à cliquer sur une plateforme sécurisée bon il y a des juste il y a aussi peut-être un troisième point peut-être un peu plus cynique que j'ai entendu aussi qui est que parmi la population hollywoodienne on préfère Apple et on aime bien Apple parce qu'en plus on connait Apple ce sont des produits qu'on utilise etc. donc on a une bonne image d'Apple donc Apple parle du côté bobo un peu c'est ça ? absolument oui non mais en plus et avec et je pense à côté de ça Apple a bien fait les choses c'est-à-dire qu'ils ont misé sur la qualité plutôt que la quantité ce que fait Netflix et donc je pense qu'il y a un petit retour de bâton contre Netflix de écoutez on va commencer par Apple qui essaye de faire bien les choses et puis pour vous on verra l'année prochaine et puis et puis n'oubliez pas qu'Apple a fait acte d'allégeance en ouvrant un studio à Los Angeles à Hollywood c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas depuis Cupertino ils ont un vrai studio de cinéma où ils peuvent recevoir les réalisateurs les acteurs etc dans un environnement qu'ils connaissent donc et ça ça a coûté cher à Apple mais là ils sont vraiment au cœur de l'action alors l'estimation de Daniel Hives qui est analyste chez Wade Bush c'est que l'Oscar du meilleur film pour Coda pourrait faire gagner 10 millions d'abonnés payants supplémentaires à Apple TV Plus voilà l'impact en termes de crédibilité serait énorme selon lui 10 millions pour 25 millions investis bah c'est pas mal comme opération bah oui ouais alors le calcul est un petit peu simplifié quoi trappe-moi avec ton bâton vas-y non mais c'est-à-dire que l'investissement global de création d'Apple TV Plus c'est beaucoup plus que ça évidemment et d'ailleurs on rappelle quand même que des millions d'abonnés à 5 dollars ou 5 euros par mois il en faut beaucoup beaucoup pour payer toutes ces toutes ces productions donc il faut aller sur des centaines de millions d'abonnés sinon on n'y parvient pas mais ils sont probablement en voie d'y parvenir bon et puis la dernière nouvelle qui concerne Apple TV Plus c'est 8 nominations au BAFTA les Oscars de la télé britannique nomination pour le documentaire sur le 11 septembre notamment qui s'appelle Dans la cellule de crise du président que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas déjà fait il est absolument extraordinaire on suit George Bush fils pendant les 24 heures juste avant le déclenchement des attentats jusqu'au lendemain et puis autre nomination notamment pour l'une des actrices de Foundation l'une de tes séries préférées Ellie c'est Léa Harvey et les BAFTA sont donc décernés toi aussi décernés le 8 mai prochain voilà pour la bonne affaire d'Apple aux Oscars on se retrouve dans une poignée de secondes pour Pommes on revient sur les 3 news de la semaine Pommes les 3 infos qui nous ont marqué cette semaine on va commencer par une info toute récente puisqu'Elie tu as eu la confirmation de cette nouvelle il y a quelques instants en fait elle concerne la réparation de certains iPhone ceux qui sont déclarés perdus au volet qui se retrouvent dans le grand registre tenu par la GSMA l'association qui regroupe tous les acteurs de la téléphonie mobile c'est un outil dont disposent les Apple Store et les réparateurs agréés dont les APR en France et MCS en particulier ce qui va changer c'est que ces iPhone qui sont donc soit perdus soit volés vous ne pouvez plus les réparer exactement et c'est une très bonne nouvelle on en a parlé dans i5 donc hier et du coup on a fait des recherches puisque tu m'as posé la question est-ce que nous allions les avoir et bien la réponse c'est oui et donc j'ai la note de service Apple et ça s'appelle donc un appareil signalé dans le registre mondial des appareils de la GSMA c'est tout à fait en français et donc tout appareil qui va être donc apporté à un centre de service agréé Apple la première opération qu'on fait nous c'est saisir le numéro de série de l'appareil dans notre logiciel de gestion interne qui s'appelle GSX qui est un logiciel Apple qui permet de vérifier si l'appareil est sous garantie si l'appareil a été réparé ailleurs si toute une série d'informations sur l'appareil et la première chose qui va se passer c'est qu'on va avoir un affichage qui va pouvoir dire attention cet appareil figure dans la base donc GSMA comme étant manquant ou volé vous n'avez pas le droit de le prendre en charge donc ça veut dire l'opération s'arrête là on ne peut pas le confisquer parce qu'on n'a pas de pouvoir de police mais on a interdiction absolue de le réparer de commander une pièce ou de faire quoi que ce soit avec donc sans recours possible pour celui qui la porte absolument c'est un niet on ne peut absolument rien faire qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent et je pense notamment aux iPhone dont la fonction localisée était activée ne pouvait pas être déverrouillée par celui qui apportait l'iPhone et bien on était bloqué aussi puisqu'en fait on essayait toujours pour aider le client d'appeler Apple des fois en disant écoutez nous sommes en présence du client il a oublié son mot de passe c'est lui le propriétaire il a une facture Apple demande en général de voir la facture et qu'ils reçoivent la facture des fois ils nous demandent d'avoir le client au téléphone et ils lui posent des questions parce que eux ont tous les détails de l'appareil ils ont les questions de sécurité ils ont toute une série de renseignements donc ils ne peuvent pas nous en parler à nous mais ils peuvent leur en parler ils ne donnent jamais de réponse en disant mais rappelez-vous vous aviez mis un numéro de téléphone etc et donc le client va dire oui mais il commence alors dites-nous par quoi ils commençaient parce qu'eux ne parlent jamais ils commençaient ou ils finissaient par ça oui d'accord ok donc ils avancent comme ça mais à aucun moment ils donnent un renseignement qu'ils ont à aucun moment ils peuvent dire parlez-nous d'eux et eux vérifient si c'est vrai ou pas et s'ils sont convaincus que c'est le propriétaire ils disent bon écoutez on va vous envoyer alors un email ou un SMS qui va vous permettre d'aller plus loin et donc de déverrouiller l'appareil maintenant c'est beaucoup plus facile depuis la 15.4 puisque rappelez-vous qu'on a le droit enfin même avant la 15.4 on avait le droit d'avoir depuis iOS 15 je crois d'avoir plusieurs contacts donc des mails de secours au départ c'était le mail créé avec l'activation mais souvent le client oubliait quel mail c'était ou c'était un vieux mail genre WannaDo ou des choses comme ça il ne se rappelait plus de mots de passe donc maintenant vous pouvez avoir plusieurs personnes contacts et donc si vous ne vous rappelez pas vous avez pu mettre le nom de votre femme ou de votre fils etc donc après est venu se rajouter le contact légataire mais ça c'est un autre débat mais maintenant on a de multiples façons de récupérer son identifiant Apple puisqu'on peut envoyer ce lien de récupération sur un numéro tiers il suffit d'en mettre deux ou trois notre conseil pour vous tous c'est ne gardez pas un seul mail de secours parce que vous pouvez l'oublier ou vous pouvez mettre un numéro de téléphone de secours mais qu'il y ait le téléphone justement qui est bloqué donc il ne va pas recevoir le message ayez toujours un ou plusieurs numéros de secours fiables en qui vous avez évidemment toute confiance et que vous pouvez joindre quand vous êtes chez nous ou chez Apple parce que s'il faut attendre le lendemain la politique d'activation ne jouera pas alors ce qui change à partir d'aujourd'hui enfin depuis même depuis hier c'est que sur certains iPhones la fonction localisée n'était pas activée donc il n'y avait pas le problème de sa désactivation ces iPhones là désormais vous ne les prendrez pas en charge même si localisée n'est pas activée oui s'ils sont dans cette base GSMA on ne pourra pas les prendre en charge en fait ce qui se passait parce qu'on a eu des iPhones volés des clients qui venaient nous voir etc donc la première chose que disait Apple c'est il faut porter plainte et une fois que le client arrivait avec une plainte il disait ah oui mais nous il n'est pas localisé donc on ne peut rien faire il faut que vous adressiez à la police et effectivement la police c'est la seule Apple ne peut pas le faire qui a le droit d'interroger les opérateurs donc si par exemple on sait et ça le système peut nous le dire que c'est un abonné orange ou free par exemple je prends deux exemples au hasard seul l'opérateur a le droit lui de bloquer le téléphone à partir du moment où il y a une plainte déposée parce que eux le font par rapport à l'IMEI du téléphone et eux peuvent le faire Apple ne peut pas enfin ou il ne veut pas ils disent c'est la responsabilité de l'opérateur de bloquer le téléphone et c'était le seul recours pour les téléphones bloqués Fabrice Apple dit qu'avec cette nouvelle mesure ça pourrait décourager certains voleurs est-ce que tu y crois quelle est la raison réelle de cette évolution à ton avis ça a déjà été le cas avec la fonction localiser mon iPhone qui a bloqué justement la réutilisation d'iPhone volé par des voleurs on ne parlait pas de réparation à ce moment là sans me souvenir que ça avait mis un vrai coup de frein au vol d'iPhone lorsque les voleurs potentiels ont été mis au courant petit à petit parce qu'ils se sont retrouvés avec des iPhone qu'ils ne pouvaient pas utiliser donc de toute façon alors est-ce que en gros un voleur est-ce qu'un voleur va essayer de faire réparer son téléphone peut-être je ne sais pas trop si ça peut avoir un effet sur le vol j'ai du mal à me faire une idée est-ce que ça peut avoir un effet supplémentaire ça permet de rappeler je glisse ça en plus quand on achète un téléphone un iPhone sur le bon coin sur ebay etc de bien vérifier que la fonction localiser son iPhone est désactivée et de le vérifier avant de payer parce que si le vendeur n'est pas capable de le faire ça veut dire qu'il vend un iPhone qui n'est pas à lui donc c'est vraiment très très important de penser à ça concernant les réparations je ne suis pas sûr de comprendre la vraie motivation de ça peut-être qu'il y a plus de choses à dire que moi là-dessus en fait il y a deux choses à dire là-dessus la première c'est qu'effectivement on a des clients qui viennent non pas pour faire réparer mais parce que le téléphone est bloqué et il est bloqué soit parce qu'ils l'ont acheté effectivement dans le bon coin ou il y en a qui l'ont acheté sur le marché aux fleurs de Nice pour une somme ridicule et ils ne pensent pas que le téléphone est volé ils ont cru faire une bonne affaire et après ils viennent mais il est bloqué je ne comprends pas je l'ai acheté pourtant ah bon vous l'achetez où ? bon bref donc mais oui ils se présentent des fois ils sont de bonne foi ils l'ont acheté ils pensent que le téléphone va marcher et quand ils sont chez eux il ne marche pas il est bloqué et ils ont beau le reformater il est bloqué parce qu'il y a le verrouillage d'activation et donc là ils viennent chez nous ou chez Apple et là on se rend compte qu'on n'a pas le mot de passe de l'Apple ID on ne peut rien faire mais par rapport à ce que tu disais sur les vols de téléphone alors oui ça a calmé le vol de téléphone pendant un à deux ans maintenant ce n'est plus du tout le cas il y a eu une affaire je ne sais pas si vous l'avez vu c'était à Nice c'était dans les infos il y a quelqu'un rue de la préfecture c'est à dire normalement c'est entouré de commissariat de police en plein centre de Nice il y a un jeune homme qui s'est fait mais massacré par cinq autres personnes pour lui voler son téléphone et qu'est-ce qui se passe parce qu'on a eu plusieurs cas comme ça donc non seulement il se fait tabasser mais on ne lui vole pas le téléphone on le garde il le met dans un coin il l'oblige non seulement à déverrouiller le téléphone avec Touch ID ou Face ID mais comme ils savent faire et ils disent et maintenant désactive la localisation tout en le frappant et tant qu'il ne l'a pas fait il ne le lâche pas et quand le téléphone est désactivé il le laisse par terre et il part avec le téléphone donc maintenant on est à la violence extrême donc je pense que ça ça va beaucoup nous aider parce qu'ils auront beau récupérer un téléphone ça tu veux dire le changement politique de réparation parce que la personne pourra toujours porter plainte après et l'appareil sera bloqué ils vont l'inscrire dans la base GSMA donc même s'ils sont partis avec le téléphone il sera bloqué à postériori chose qui n'était pas le cas si le verrouillage d'activation était désactivé soit par oubli soit par la contrainte on va passer à la deuxième news de la semaine elle concerne Spotify Google et Apple Spotify qui n'enterre pas la hache de la Discord avec Apple au contraire puisque la plateforme de streaming suédoise s'est rapprochée de Google pour donner le choix à ses clients de payer leur abonnement soit via l'App Store de Google et donc Google Play soit en direct alors l'objectif il n'est pas seulement de donner de la souplesse et de la liberté c'est aussi de désigner Apple comme le mauvais élève qui ne joue pas le jeu de toute façon et c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement Fabrice en Europe en tout cas le monopole des magasins d'applications de Google et d'Apple ne va pas pouvoir subsister éternellement avec le vote de la DMA dont on a beaucoup parlé déjà et de la DSA est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière à votre avis Spotify anticipe l'entrée en application de ces deux textes et met la pression au passage sur Apple Fabrice alors anticipe je ne sais pas en tout cas continue parce que la pression effectivement existe depuis longtemps Spotify a été un des plus grands vociférateurs contre Apple en disant mais ils ont un avantage concurrentiel monumental puisqu'ils vendent leurs services de musique en ligne au même prix que le nôtre mais donc gagnent 30% d'argent de plus puisque eux ne se payent pas à eux-mêmes les 30% que nous devons payer nous Spotify à Apple donc le c'est un des effets pervers que ce DMA Digital Market Act ou la loi sur les services numériques européennes essaye de rectifier rappelons que cette loi n'est pas active encore elle sera peut-être active en 2023 il faut que ça passe encore par le conseil européen et par une autre une autre entité européenne que j'ai oublié mais c'est pas pour tout de suite mais c'est parmi ces choses là l'ouverture à des magasins tiers l'interaction entre les messageries qui fait partie du DMA tout ça il y a une régulation qui commence à pointer son nez qui me paraît absolument indispensable vu l'état dans lequel on est de quasi monopole sur tout un tas de sujets mais qui pose aussi beaucoup de questions de sécurité notamment c'est vraiment pas trivial comme question donc Spotify mettre la pression c'est normal c'est leur rôle comme Epic Games qu'ils le fassent de manière plus ou moins pédante ça c'est peut-être le jeu aussi le DMA là-dedans c'est c'est une étape de plus quoi c'est pas c'est pas la première alors Eli il y a un point intéressant c'est que c'est pas seulement Spotify c'est que ça se fait aussi avec l'accord de Google qui accepte entre guillemets que Spotify court-circuite Google Play sur certaines transactions tout ça c'est des arrangements alors ils se sont rapprochés de Google mais à partir du moment où Spotify s'est mis à faire des podcasts et des podcasts payants il est évident qu'ils avaient besoin de Google donc qu'ils n'étaient pas présents qu'ils ne diffusaient pas en plateforme surtout quand ils ont des exclusivités ça peut être une voie alternative se rapprocher de Google c'est un incontournable puisque de toute façon Spotify fonctionne sur le Google Play donc sur le Play Store donc c'est logique par contre je voulais réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure parce qu'en fait ce n'est pas exactement vrai cette histoire de 30% etc. parce qu'on a toujours pu s'abonner à Spotify directement sur leur site ou à travers l'application Mac qui n'est pas payante moi quand je me suis abonné à Spotify je me suis abonné sur le site Spotify.com je pouvais écouter sur un navigateur web après est sortie de l'application iOS qui je le rappelle est gratuite donc cette histoire de 30% c'est une façon de rebondir sur un sujet qui aujourd'hui est d'actualité mais rien ne vous empêche d'aller sur Spotify.com de prendre votre abonnement Apple ne perçoit rien du tout de télécharger l'application iOS Apple ne perçoit rien du tout et l'application macOS Apple ne perçoit rien du tout donc je ne comprends pas d'où vient le problème maintenant si vous téléchargez l'application Spotify iOS et que vous faites l'abonnement depuis cette application là c'est de ça qu'on parle oui là vous payez bah oui là vous payez enfin vous payez oui oui puisque c'est un achat fait depuis l'appli mais il y a de multiples façons de faire donc on ne peut pas dire que c'est un monopole d'Apple parce que rien ne vous empêche de faire Spotify.com et de prendre l'abonnement Apple dans ce cas là ne perçoit rien c'est pareil avec les applications de rencontre Fabrice oui pour rebondir sur ce que dit Elie qui est très juste le petit détail supplémentaire c'est qu'on est en pleine bataille de mauvaise foi en fait c'est que Spotify rebondit là dessus mais parce que Apple interdit aux développeurs d'applications de placer dans leur application un bouton permettant ou une information permettant d'informer l'utilisateur qu'il peut aller en ligne pour payer son abonnement et ensuite revenir dans l'application pour profiter de son abonnement c'est cette interdiction qui est le nœud du problème sachant que la mauvaise foi à mauvaise foi mauvaise foi et demi il se trouve que maintenant dans l'application Apple Music sur Android aux Etats-Unis je ne sais pas je n'ai pas pu le vérifier en France Apple a maintenant mis un bouton disant où est-ce que je peux payer et il y a un bouton dans l'application Apple Music pour aller payer son abonnement Apple Music ailleurs que chez Google pour ne pas payer la taxe Google alors que c'est exactement ce que interdit Apple de faire à ses développeurs sur sa propre plateforme donc il y a des champions du monde de mauvaise foi il y en a plein Apple en fait partie et c'est exactement de ça dont on parle on va passer à la troisième info de la semaine dans ce pommesse on connaissait le pistage avec un R-Tag et bien à Nashville un petit ami jaloux a suivi son ex en fixant une Apple Watch à la roue de la voiture de la jeune femme une montre sur laquelle l'application Life 360 était activée alors vous allez me dire qu'il aurait bien fait et peut-être il se serait simplifié la vie en mettant l'Apple Watch dans la boîte à gants mais comme il n'avait probablement pas les clés de la voiture il a préféré fixer la montre à une roue bon évidemment la police a été alertée qui a trouvé la voiture avec l'Apple Watch sur la roue ça les a un peu surpris apparemment François disait dans i5 que les moyens technologiques sont tellement à la portée de tous aujourd'hui que celui ou celle qui veut suivre quelqu'un à la trace ça va être difficile de l'en empêcher bah oui mais surtout que là on parle d'Apple parce que c'est notre notre topique et notre focus mais il y a dans les boutiques genre espions machin qu'on trouve dans les galeries commerciales en tout cas il y en a dans la région il y en a à Cannes vous avez des sortes de mini GPS magnétiques que vous pouvez fixer à l'intérieur d'une voiture ça existe depuis des années des années ça coûte cher mais ça existe depuis des années l'intérêt c'est qu'un AirTag c'est pas cher une Apple Watch commence à être dans les prix de ces petits trucs qu'on colle dans les voitures qu'on voit dans les films d'espions on peut aller même plus loin on peut glisser un iPhone à l'intérieur de la voiture et le localiser aussi tant qu'à faire même un un Mac non ça serait plus compliqué mais un iPhone non mais en prenant la précaution de naturellement condamner ces pratiques sans bien sûr sans arrière-pensée je pense qu'on peut en sourire un peu d'abord en disant que effectivement le choix d'une Apple Watch n'est pas vraiment très bon ne serait-ce qu'à cause de l'autonomie de l'Apple Watch qui au bout d'une journée va être vide donc c'est pas c'est pas très efficace et puis mais pour rappeler que on parle beaucoup de ça depuis les AirTags que le problème existait avant mais qu'il existe encore plus parce que parce qu'Apple parce que parce qu'ils ont rendu ça plus facile un peu comme d'habitude et donc ça m'attriste c'est le côté négatif des technologies qui me rend triste c'est que les technologies deviennent ce qu'on en fait et quand on en fait ça c'est vraiment triste voilà merci pour ces news on passe aux mises à jour de la semaine sauf erreur de ma part pas de mise à jour Apple cette semaine à moins que vous en ayez vu passer une c'est rare mais ça arrive en revanche une info intéressante sur les mises à jour automatiques d'iOS vous avez peut-être remarqué elles se font parfois avec pas mal de retard par rapport à l'arrivée des nouvelles versions et on sait désormais pourquoi c'est Craig Federighi le boss du logiciel chez Apple qui a reçu un mail et qui a pris le temps de répondre à un utilisateur d'iPhone qui s'étonnait qu'au bout de deux semaines la mise à jour 15.4 n'était toujours pas installée sur son téléphone il lui a demandé quelles conditions faut-il remplir et Craig Federighi a répondu nous rendons d'abord les mises à jour disponibles à ceux qui viennent explicitement les récupérer en allant dans réglage dans un deuxième temps au bout d'une à quatre semaines une fois que nous avons reçu suffisamment de retours sur la mise à jour nous la poussons vers les iPhones sur lesquels la mise à jour automatique est activée bon voilà au moins c'est un point de clarification pas inintéressant Fabrice ça veut dire quoi ça veut dire qu'Apple se garde une marge de sécurité pour rectifier le tir si un problème remontait des premiers à faire les mises à jour il semble que ce soit une des raisons effectivement je crois qu'il y a aussi d'autres raisons au moins une c'est qu'il y a tellement d'iPhone et d'iPad dans le monde que si tout le monde faisait la mise à jour en même temps les serveurs tomberaient aussi puissants soient-ils parce qu'on rappelle qu'une mise à jour c'est souvent plusieurs gigas à télécharger donc comme en plus les mises à jour de systèmes chez Apple vont en groupe iPhone, iPad, macOS, Watch et tout le tout team ça fait énormément de données à servir donc voilà et puis j'ai envie d'y ajouter une petite raison presque naïve d'Apple qui veut laisser un peu la place aux geeks que nous sommes et ceux qui vont chercher la mise à jour ils ont le droit de la voir en premier parce qu'ils ont pris la peine d'y aller c'est peut-être un petit coup de chapeau donner par Apple à ceux qui les aiment particulièrement pour aller chercher les mises à jour ça me fait penser d'ailleurs une petite remarque du coup cette personne qui s'est plainte entre guillemets à Apple et à Craig Federighi en particulier ça veut dire qu'elle a été vérifiée si la mise à jour était là ou pas donc elle fait finalement partie de ces personnes qui sont capables de le faire et qui savent où aller ou chercher donc j'étais un peu surpris en fait au bout de deux semaines du coup il a pu appuyer sur le bouton et puis faire sa mise à jour il avait mis mise à jour automatique il pensait qu'Apple non non mais ça nous a permis d'avoir cette explication qui est très intéressante et donc ce délai de une à quatre semaines c'est ça mais il y a un petit détail supplémentaire par exemple sur un Apple Watch vous ne pouvez pas faire la mise à jour même si vous l'avez demandé si l'Apple Watch n'est pas sur son chargeur est chargé à au moins 50% de la batterie dans le cas d'un iPhone généralement il va faire la mise à jour si vous êtes chez vous en wifi parce que la mise à jour en cellulaire elle est possible si vous l'avez coché mais c'est 6 gigas à télécharger en cellulaire ça dépend de votre plan de data vous pouvez avoir des surprises donc ça c'est des petites conditions alors pour une dernière remarque ça me fait penser aussi moi j'ai des clients qui me demandent aussi alors la mise à jour c'est pas faite mais c'est aussi des gens qui mettent leur iPhone par exemple en mode avion tous les soirs et après ils sont un peu étonnés alors la sauvegarde n'est pas faite et la mise à jour non plus donc il y a des petits détails à connaître quand même si on fait comme ça ça peut pas marcher c'est normal donc il faut aussi penser à ça bon il y a quand même une mise à jour à faire cette semaine alors c'est vraiment une mise à jour de sécurité on en parlait dans i5 avec toi Fabrice si vous utilisez Chrome sur Mac je vous invite expressément à installer la mise à jour 99.0.4844.84 bon le numéro n'est pas très user friendly comme on dit mais en tout cas ça finit par 84 elle est importante cette faille Fabrice pourquoi ? alors elle est importante parce que c'est une faille de sécurité importante qui permet de faire tout un tas de choses ça arrive souvent il y a eu ça pour Firefox on le disait aussi dans i5 et les mises à jour sont aussi tellement fréquentes rappelons que d'abord depuis que cette mise à jour a été poussée je pense qu'il y en a une autre au moins mais c'est ça si ce n'est deux c'est ce que vous voulez dire Elie voilà et pour l'anecdote notons aussi que en fait Chrome version 100 arrive et est arrivé est arrivé et voilà est arrivé et donc finalement alors oui rappelez que de temps en temps il faut faire quand les failles de sécurité qui sont comblées par ces mises à jour sont importantes c'est bien de le rappeler mais finalement des mises à jour de navigateur et de Chrome en particulier il y en a tous les jours donc faites-le on rappelait je pense que c'est bon de rappeler dans iWeek on l'avait rappelé dans i5 que quand on utilise Chrome s'il y a une mise à jour donc la mise à jour se fait automatiquement si on quitte Chrome et qu'on le relance mais Chrome est capable aussi de prévenir de la présence d'une mise à jour avec un petit point d'exclamation qui s'affiche en haut à droite dans le coin de l'interface de Chrome pour dire mettez à jour et je voulais ajouter par rapport à ça il y a des gens comme moi par exemple qui n'utilisent pas Chrome ça ne les empêche pas d'utiliser le moteur de rendu de page utilisé par Chrome qui s'appelle Chromium qui est présent dans d'autres navigateurs comme Edge comme Opera comme Vivaldi comme Brave et comme d'autres et qui permettent d'utiliser le même moteur de rendu de page donc le même aspect on ne perd rien sans avoir à utiliser l'outil de Google si jamais on pense que c'est une bonne idée et petite précision parce que j'avais fait la mise à jour quand j'avais écouté effectivement Fabrice et ce matin il m'a dit il y a une nouvelle mise à jour j'ai dit non mais quand même et effectivement je suis en version 100 donc 100 ça pourrait être une version ronde mais pas du tout parce que la version c'est la 100.0.4896.60 donc bon bah voilà et moi aussi en fait et je viens de m'en rendre compte j'avais pas vu et oui donc nous sommes centenaires bon donc vérifiez que vous avez bien vous êtes bien passé en version 100 en fait de Chrome pour faire simple ça vous évitera d'éventuels soucis allez on marque une petite pause et on se retrouve il y en a pour les rumeurs de la semaine on vous en parlait jeudi dernier dans iWeek la semaine Apple ce nouveau portable Mac à écran 15 pouces on avait dit MacBook Air parce que Ming-Chi Kuo avait dit MacBook Air et en fait Ming-Chi Kuo a retweeté pour dire que ce ne serait peut-être pas un MacBook Air mais ce serait bien à 15 pouces oui mais il en sort pas une correcte là depuis qu'il est sur Twitter c'est vrai il tweet beaucoup Ming-Chi à moins que ce soit Kuo non c'est Kuo son prénom c'est Kuo Kuo tweet beaucoup déjà 30 000 followers et sans doute un peu plus maintenant en quelques jours pourquoi ce ne serait pas un MacBook Air d'abord ? parce qu'on ne sait pas ce que ça va être au final on ne sait pas on parle d'un iPad grand écran mais Rosium disait que c'était un iPad lui on ne parle plus du tout de la même chose et non parce qu'un iPad 15 pouces pourquoi pas pour ceux qui veulent une grande tablette ça ça a un sens oui oui comme Samsung l'a fait avec sa table S8 Ultra il me semble que le mot Ultra est dedans comme le mot à la mode en ce moment on peut imaginer du coup un iPad Studio par exemple ça aurait du sens un iPad Studio pour faire justement un grand outil de dessin avec des accessoires permettant de le placer avec un angle de 15-20 degrés sur une table pour faire justement une planche à dessin des choses comme ça quand on voit moi je me rappelle il me semble avoir vu il y a plusieurs années de ça une couverture du magazine New Yorker qui avait été dessinée sur un iPhone avec un artiste qui a porté un gant je me rappelle ça m'avait beaucoup frappé il avait un gant et puis il dessinait sur son écran mais un outil un iPad avec un plus grand écran peut-être même un nouveau un autre stylet qui aurait des fonctions supplémentaires etc et on a un iPad Studio de belle facture alors Ming Shikuo donne quand même deux infos supplémentaires dans cet autre tweet d'abord il nous dit que ce nouveau portable 15 pouces il dit pas tablette il parle de portable se contenterait de la même alimentation 30 watts que le MacBook Air 13 pouces ou de l'iPad Pro ou de l'iPad Pro ou de l'iPad Pro et si tout se passe bien la production ne serait prévue que pour le quatrième trimestre 2023 et donc on parle d'un an et demi objectif Noël donc fin d'année prochaine on aura le temps d'en reparler produisible ouais alors Ming Shikuo toujours avec une info un peu surprenante peut-être que tu pourras me donner ton sentiment Eli Apple aurait revu les commandes d'iPhone SE à la baisse parce que les ventes seraient plus faibles que prévues on parle en tout cas Ming Shikuo parle de chiffres inférieurs de 20% aux prévisions soit une différence de 3 millions d'exemplaires à la fin du trimestre on parle aussi du chiffre en baisse pour la gamme iPhone 13 et pour les Airpods est-ce que c'est une tendance que tu as remarqué ces dernières semaines Eli ? alors oui mais c'est pas pour les mêmes raisons pour en tout cas pour MCS on a deux raisons qui sont très particulières une qui ne concerne que nous c'est parce que la ville de Nice est en train de refaire la rue Dante où nous sommes de fond en camble et ça a démarré au moment des fêtes de Noël et donc depuis le 1er janvier la rue ressemble vraiment à une ville bombardée c'est-à-dire que pour rentrer dans le magasin ils passaient par des chantiers c'est l'horreur et les clients n'arrivent même pas à s'arrêter mais là bonne nouvelle depuis ce matin on a un trottoir à nouveau parce qu'il n'y avait pas de trottoir donc il fallait grimper pour arriver à la porte donc c'était un peu ils avaient mis des plateformes des planchers enfin bref c'était un peu la galère c'est très local comme raison là c'était très local mais donc du coup effectivement les gens n'arrivaient plus à rentrer dans le magasin donc c'était un peu compliqué pour qu'ils viennent acheter des produits donc notre chiffre d'affaires baisse depuis deux mois entre autres à cause de ça et puis l'autre phénomène qui est un phénomène français cette fois-ci et qui est global ça ne concerne pas qu'Apple c'est que depuis que MCS existe donc ça fait 41 ans à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle les ventes sont gelées pendant deux mois les gens n'achètent pas que ce soit des entreprises des PME ou des particuliers je ne sais pas pourquoi mais en tout cas à chaque fois on le constate puisque j'ai mes chiffres depuis que la société existe les deux mois d'une élection présidentielle les gens n'achètent pas mais après ça se débloque donc vivement le 24 avril quel que soit le résultat parce qu'on en a un peu assez de patienter de chercher les clients j'ai suggéré à mes commerciaux de faire de l'animation dans les vitrines mais pour l'instant on n'a pas de jolies filles dans notre équipe commerciale donc c'est un peu plus compliqué mais bon tu me confirmes Eli que si Apple a revu les commandes d'iPhone SE à la baisse au niveau mondial ce n'est ni à cause des travaux rudentes ni même à cause de l'élection présidentielle en France non mais je sais pourquoi c'est à cause des commentaires de notre ami Fabrice qui n'aime pas le SE3 et comme il a tweeté au niveau mondial il a découragé tous les utilisateurs potentiels qui attendent qu'il en ait un et qu'il fasse une review non mais sérieusement alors des chiffres inférieurs de 20% en prévision est-ce que ça vous semble plausible ce serait ce serait lié ce serait lié notamment à aux caractéristiques du SE à son prix etc enfin là c'est écoute dans les deux et ceux précédents il y a eu le même phénomène c'est à dire qu'à l'annonce le produit ne s'est pas super vendu immédiatement mais ensuite il a pris un rythme de croisière et au final quand les modèles commencent à changer ou vont changer et qu'on n'arrive plus à en trouver des gens sont déçus en disant je voulais un SE je voulais un SE ça a été le cas pour le 2 où on a même des clients maintenant qui disent il n'y a plus le SE2 ou alors parce qu'il y a eu ces rumeurs sur les prix qui en fait après ont été rectifiés ils n'étaient pas si peu chers que ça mais le problème c'est que il y a un problème c'est qu'Apple ne l'a plus dans son site et ne le vend plus dans ses boutiques que les grossistes ont des stocks de SE deuxième génération on parle du deuxième génération mais comme Apple n'a pas rectifié les prix ou ne leur a pas fait une protection de prix c'est qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas le vendre au prix où ils voudraient parce qu'il n'y a pas de promotion dessus donc s'il est au même prix que le SE3 les gens achètent un SE3 mais au début en tout cas lors de la sortie on en a vendu c'est un produit les gens qui l'ont acheté sont ravis avec c'est ce que je disais et on en a vendu plutôt nous beaucoup maintenant il y a eu un ralentissement en ce moment mais grosso modo les gens qui sont venus l'acheter étaient très contents d'avoir un SE3 Fabrice tu as l'impression que le SE3 a du mal à trouver son public alors j'en suis persuadé alors je voudrais de rajouter des briques à mon mur première chose de dire qu'effectivement je m'étais trompé sur l'annonce de prix auquel je pensais qu'on arrivait à trouver des SE de deuxième génération j'avais cité des prix beaucoup trop bas et je m'étais trompé sur ce point là je m'en excuse auprès de tout le monde il y a donc des prix un peu de discount et promo qui arrivent ou qui vont arriver comme je le rappelle sur l'iPhone 12 mini qu'on arrive maintenant à trouver à 585 euros donc ça va venir pour le SE2 aussi avec des prix donc bien moins élevés que le SE3 je continue à penser que la troisième génération d'iPhone SE à 530 euros minimum rappelons-le sans écouteurs et sans chargeurs par rapport au SE2 le prix est pour moi très étonnant et un vrai frein c'est mon analyse j'ai pas d'analyse mondiale naturellement mais c'est mon ressenti en tout cas quand j'en parle un peu aux gens qui me demandent etc le prix c'est pas un iPhone pas cher quand même c'est pas la définition de pas cher c'est l'iPhone le moins cher mais c'est pas pas cher son vrai prix devrait être inférieur à 500 euros il devrait être à 499 et là tu as un iPhone qui n'est pas un iPhone OLED mais qui est un iPhone 5G quand même donc avec un bouton et pour les gens qui détestent Face ID pour une raison ou pour une autre c'est un iPhone 5G qui devrait être à moins de 500 euros Apple ne veut pas être à ce prix là on leur a déjà dit on leur a fait la remarque mais maintenant si c'est pas Apple Amazon finira par le mettre à 499 s'ils l'ont pas déjà fait donc bon en attendant confirmation éventuellement de ces commandes en baisse on va passer à la troisième rumeur de la semaine elle concerne l'Apple Watch et une éventuelle disparition Fabrice des boutons physiques c'est lié à un brevet déposé par Apple alors c'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on en parle en fait de cette disparition d'un bouton alors ce brevet permettrait en gros à Apple de remplacer donc sur l'Apple Watch rappelons qu'il y a deux boutons en fait il y a la couronne numérique et puis le bouton plat sur lequel on peut appuyer par exemple deux fois de suite si on a activé Apple Pay pour payer avec sa montre mais ça reste un bouton physique avec un clic physique et ce nouveau brevet permettrait à Apple de placer sur un bouton de toute petite taille un détecteur de pression comme il y a eu le 3D Touch sur les écrans d'iPhone par exemple pour ceux qui s'en souviennent il y a eu aussi sur les Apple Watch que peu de gens finalement ont utilisé mais donc ça permet de détecter la pression sans mouvement physique comme il y a depuis des années sur les pavés tactiles aussi des MacBook ou des pavés tactiles pour le bureau comme moi j'utilise lié à mon Mac donc ça réduit pour faire un bouton physique qui bouge vraiment il faut des parties physiques qui peuvent casser un ressort quelque chose je ne sais pas exactement comment ça marche mais voilà je pense que c'est la suite logique de la recherche par Apple de limiter le nombre de boutons et de parties physiques dans tous leurs appareils pour les rendre plus faciles peut-être à fabriquer en tout cas plus résistants il y a un autre élément il y a un autre élément c'est que moins il y a de boutons comme ça physique plus la montre est étanche puisque il n'y a pas le bouton doit glisser dans un emplacement la couronne digitale encore plus donc ça ne serait pas étonnant qu'on arrive effectivement à quelque chose comme ça ils avaient déjà parlé pour l'Apple Watch série 8 de remplacer la couronne digitale par un deuxième bouton donc là ils parlaient de deux boutons qui seraient plats maintenant le problème c'est est-ce que ça sera dans l'Apple Watch série 8 ou série 9 puisque quand Apple dépose un brevet généralement il faut deux à trois ans avant que le produit sorte le brevet n'est pas immédiat à moins qu'il l'ait déposé il y a un moment et qu'on ne l'ait pas vu parce qu'on n'est pas tous les jours sur Patently Apple et Patently Apple n'a pas 100% des brevets Apple non plus ils font ce qu'ils peuvent mais ils n'ont pas tout Fabrice ? oui peut-être une dernière remarque sur les brevets donc on pense à l'Apple Watch parce que c'est ce qui a montré en tout cas qu'on a vu un dessin d'Apple Watch qui est un exemple d'utilisation de ce genre de techno mais donc cette techno elle permet de faire des boutons à détection de pression de petite taille et qui n'augmentent pas trop l'épaisseur de l'appareil qui utilise ce genre de capteur de pression comme c'était le cas avec les écrans 3D Touch donc on peut aussi imaginer qu'il y ait d'autres appareils comme les Airpods par exemple qui pourraient bénéficier de ce genre de techno pour avoir par exemple alors là je parle un peu en émettant un souhait des Airpods qui permettent de contrôler le volume en plus d'autres choses parce qu'un capteur de pression ça pourrait peut-être aussi capter les glissements ou d'autres choses comme ça donc je m'empresse d'ajouter ce n'est pas dans le brevet ça fait partie de mes rêves d'avoir des Airpods qui permettent de changer le volume sonore mais je suppose qu'une technologie comme ça permettrait de le faire en fait Apple va te mettre une courante digitale dans les Airpods t'inquiète pas ils l'ont fait dans le max tu vas voir dans les Airpods Pro ça va être pratique bon on passe à l'iPhone 14 et c'est une autre rumeur qu'avance Ming-Chi Kuo toujours qui tweet même le dimanche c'était dimanche dernier vous savez que dans un premier temps on a entendu parler de capteurs photos qui seraient beaucoup plus discrets sur la gamme 14 on y a cru en fait on ne s'oriente pas vers cette option notamment parce que ces capteurs passeraient bien de 12 à 48 mégapixels comme il en a déjà été question du coup Ming-Chi Kuo annonce un diamètre en augmentation de 30% et une épaisseur 5 à 10% en plus et donc ça va plutôt devenir une signature de l'iPhone qu'autre chose la taille et la proéminence des capteurs photos le design est mort on en a parlé John Live revient parce que là on va avoir des produits parce que l'autre info c'est qu'ils seraient plus lourds aussi donc plus épais plus lourds et avec des capteurs qui dépasseraient encore plus alors moi je soupçonne le chef produit ça ne me choque pas moi bah écoute moi c'est limite là ça commence à être un peu limite s'ils sont plus larges qu'ils commencent à bouffer tout l'arrière du téléphone et qui sont plus épais moi je soupçonne le chef produit iPhone actuel que je ne connais pas d'avoir trop regardé Émilie in Paris où en fait la jeune demoiselle se balade avec un iPhone qui a une coque d'appareil photo avec un objectif qui ressemble à celui d'un vrai appareil photo il a dû se dire ah ça c'est pas mal ça on va le faire c'était juste une coque il faut se calmer là les mecs d'Apple Fabrice toi tu ça te dérangerait pas ? Alors je sais pas trop pour mon usage personnel avoir un appareil qui fasse de meilleures photos je pense que ça rejoint ce qu'espèrent plein de gens c'est quand même pas pour rien qu'il y a plein d'efforts fait dans ce domaine le smartphone a remplacé les appareils photo numériques ça fait plusieurs années maintenant les gens vont parvenir en arrière après je pense que ça c'est aussi ce qui pousse à faire grossir les téléphones pas uniquement pour faire rentrer l'optique dedans mais pour avoir des écrans plus grands qui est aussi la demande du marché c'est ça qui me gêne moi pour mon usage personnel je trouve que les téléphones deviennent trop grands ça me gêne mais c'est aussi finalement les écrans grandissent parce que les gens les demandent mais puisqu'on veut aussi mettre des appareils photo qui font toutes les fonctions qu'on connaît avec des processeurs super puissants il faut donc aussi des batteries qui gèrent tout ça et donc c'est le serpent qui se mord la queue il faut mettre de plus grands écrans donc de plus grandes batteries quand on met de plus grandes batteries il faut de plus grands écrans et ainsi de suite mais c'est la demande c'est la demande du marché de faire des plus belles photos et puis donc moi je persiste à penser qu'il y a des limites physiques qu'on ne peut pas dépasser pour avoir d'une meilleure qualité et si on passe en plus on sait on en avait parlé je ne me rappelle plus son nom pour avoir des capteurs plus grands en nombre de mégapixels en tout cas en nombre de mégapixels ça veut dire aussi qu'en surface le capteur est plus grand et donc il faut que l'objectif soit un petit peu éloigné du capteur pour que la lumière puisse illuminer la totalité de la surface du capteur donc il faut faire quelque chose de plus épais il y a un moment voilà c'est les limites de la physique il y aura des objectifs périscopiques et tout ce qu'on veut mais voilà donc c'est vers là qu'on va tout ce que je souhaite finalement c'est qu'il reste des modèles plus petits peut-être pas avec autant d'objectifs photos pour ceux qui aimeraient bien pouvoir continuer à mettre leur téléphone dans leur poche oui c'est ça et surtout quand le périscope va te déclencher quand tu vas l'avoir dans la poche du jet bon on passe à l'iPad Pro annoncé pour cet automne annoncé aussi sous processeur M2 oui alors parmi les évolutions notre confrère Marc Gurman de Bloomberg annonce l'arrivée du MagSafe pour la recharge et pour la première fois sur une tablette Apple arrivé d'un dos en verre aussi sur un iPad Pro et puis le mini LED le mini LED sur le modèle 11 pouces qui un temps avait été écarté en fait serait bien au programme ah bon ils vont sortir à 11 pouces c'est la grande question parce qu'avec un iPad Air cinquième génération qui est à 10 pouces 9 et qui se rapproche beaucoup beaucoup de l'iPad Pro qu'est-ce qu'ils vont comment ils vont faire la différence entre le le Air et le Pro 11 je sais pas en le vendant plus cher bien sûr exactement et il aura Face ID que n'a pas c'est vrai alors bah ce sont les différences qui existent déjà aujourd'hui alors s'il y a un écran mini LED en plus ça peut être un facteur différenciateur alors MagSafe je voudrais soumettre ça à votre sagacité est-ce que j'ai pas noté que Marc Gurman faisait référence au MagSafe de l'iPhone est-ce que ça pourrait être le MagSafe des MacBook Pro sans préciser effectivement on n'en parle pas beaucoup de ça parce que l'arrivée du dos en verre aurait tendance à faire plutôt pencher pour le chargeur à induction mais sauf que la batterie d'un iPad est très grosse par rapport à celle d'un iPhone et le chargeur MagSafe aujourd'hui malgré ses 15 watts de puissance en pic c'est très lent pour charger un iPad par chargement à induction alors qu'une prise MagSafe comme sur un MacBook Pro ça permettrait de monter à 45 watts facile pour le charger plus vite et l'arrivée du dos en verre alors un dos en verre sur un iPad j'ai du mal à y croire en fait parce que le verre c'est lourd et sur un iPhone c'est plus lourd que l'aluminium donc ils ont besoin de mettre pour une charge à induction ils ont besoin de mettre un dos qui laisse passer le courant les ondes électromagnétiques parce que ça passe pas au travers de l'aluminium et on sait que bien sûr que nous Apple ne mettra pas de plastique ah Berk le plastique c'est mal c'est sale du coup je me dis si c'est un chargeur magnétique je me dis plutôt qu'il y aurait peut-être une sorte d'incision en verre au milieu d'un dos en aluminium quelque chose parce que sur toute la surface de l'iPad un dos en verre en plus de l'écran de l'autre côté en verre ça va nous faire des iPads à 800 grammes 900 grammes pour le 11 pouces c'est lourd mais c'est pour te préparer aux 15 pouces ce qui va arriver je me mets aux haltères tout de suite alors mais un MagSafe à son max ça veut dire une prise de plus ouais je vois pas où il pourrait la coller ça me semble bizarre non ? on peut toujours rêver parce que du coup ça libérerait la prise USB-C voire Thunderbolt pour faire autre chose pendant qu'il charge ce qui est un des problèmes de l'iPad justement non je sais pas trop mais voilà c'est toutes les questions que ça me pose parce qu'en l'état actuel des technologies MagSafe par induction ça charge un iPad en 5 heures ça me paraît très long pas faux pas faux mon cher Fabrice s'abonner à un iPhone à un iPad une Apple Watch ou un Mac comme on s'abonne à Apple Music ou Apple TV ce sera peut-être bientôt possible en tout cas selon Bloomberg Apple travaille sur le projet en clair en échange d'un forfait mensuel on pourrait bénéficier de l'appareil de son choix est-ce que c'est une sorte de location avec ou sans option d'achat on ne sait pas en revanche l'idée serait bien de pouvoir recevoir un nouvel appareil dès que celui-ci est renouvelé par exemple un iPhone 14 à la place d'un iPhone 13 dès qu'il sortira est-ce que vous y croyez est-ce que ce serait est-ce que ce serait aussi intéressant pour pour les clients que nous sommes que pour Apple en tout cas le phénomène existe et c'est même une réalité ce qui se passe c'est que peut-être les journalistes ont repris des infos qui leur arrivent de France ou d'autres pays européens où Apple fait déjà ça parce que le programme fonctionne dans certaines Apple stores et en tout cas chez les retailers et chez les APR progressivement pour l'instant Apple a fait des tests avec une chaîne d'APR donc pas nous mais une chaîne d'APR bien connue depuis un an et ils ont fait en France absolument en France donc en fait vous pouvez aller si vous allez sur le site LDLC pour les citer ce sont des confrères et que vous essayez d'acheter un iPhone il va immédiatement vous dire ça vaut temps comptant ou temps par mois sur 24 ou 30 mois et suivant les options mais là c'est comme un crédit c'est différent oui absolument mais ça donne en fait ce qu'Apple veut et c'est vraiment leur discours à chaque fois qu'on les a au téléphone ils veulent que dans tous nos sites web et que dans toutes nos boutiques on parle maintenant d'un prix mensuel et non pas d'un prix comptant ils veulent communiquer là dessus c'est une obsession donc parce que si je comprends bien le projet et la rumeur cet abonnement il n'y a pas de possession à l'arrivée c'est plus entre guillemets l'utilisation l'usage qui est qui est facturé par Apple mais dans ce programme là en fait il y a deux sociétés différentes qui font ça une c'est une société de crédit que vous connaissez bien en France qui s'appelle United qui font d'ailleurs des pubs à la télé maintenant pour la façon d'acheter des appareils etc donc on les voit de plus en plus et effectivement c'est une sorte de crédit ou de location avec option d'achat suivant ce que vous allez faire l'intérêt de ce truc là et vous pouvez aller voir sur le site comme je vous ai dit parce que le parcours est très bien fait ce qui intéresse beaucoup Apple là dessus c'est que dès qu'on commence à dire pour 40 ou 35 euros par mois vous pouvez avoir un iPhone dès qu'on a cliqué dessus il vous dit savez-vous que pour 4 euros de plus par mois vous pouvez avoir le modèle en 128 gigas donc il dit ah 4 euros clac on clique et puis après il dit oui mais savez-vous que pour 2 euros vous pouvez avoir l'Apple Care etc et on rajoute des options on rajoute des options etc puis à la fin on arrive à un prix mensualisé suivant les cas le client peut changer d'appareil au bout de 12 ou 24 mois c'est plutôt 24 mois et il continue évidemment à payer puisque le crédit est automatiquement prolongé d'autant l'intérêt c'est que effectivement le client a l'impression de ne pas payer cher pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on n'a pas franchi le pas c'est parce que on a regardé évidemment les petits caractères dans le contrat et on s'est rendu compte qu'il y a un truc qui ne va pas là-dedans le parcours d'achat est merveilleux l'incitation pour que le client prenne un accessoire de plus qu'il prenne à côté un pod qu'il prenne une batterie supplémentaire qui prenne les écouteurs tout ça des airpods c'est merveilleusement bien fait et ça paraît pas cher quand on calcule le prix total des mensualités et qu'on regarde le TAEG il n'y a que ça qui compte quel est le TAEG et qu'on se rend compte qu'on est à un TAEG entre 10 et 12% alors que le taux de crédit est à 1 donc je veux dire pourquoi le client ne va pas à sa banque il demande parce que honnêtement le parcours est merveilleux mais qui aujourd'hui s'il arrive à comprendre ce que c'est va payer entre 10 et 12% parce qu'on lui a fait un joli parcours avec le prix de l'argent aujourd'hui c'est juste moi je trouve ça fou moi pour l'instant je résiste je fais village gaulois et Apple m'en veut parce que j'aurai l'impression 1 d'arnaquer le client ou alors il faudrait que je lui dise dès le départ vous savez que ça va vous coûter entre 10 et 12% dans lequel cas il ne va pas le prendre soit je ne dis rien et dans lequel cas je l'arnaque et ça nous fait revenir aux vendeurs de photocopieurs d'il y a 30 ans qui ne vendaient des photocopieurs que en financement que en mensualité ils ne vendaient pas autrement donc c'est un retour vers le futur en arrière donc moi ça me gêne et Apple fait une autre expérience avec un de nos grossistes donc on regarde attentivement en Angleterre sur le site Stormfront qui est aussi une chaîne d'APR vous pouvez aussi aller sur ce site là ça ressemble mais le parcours est légèrement différent et quand ils sont venus nous le proposer on leur a dit et c'est quoi le TAEG et pour l'instant ça fait 3 mois qu'on attend qu'ils nous donnent juste un chiffre qui est le TAEG ils ne nous le donnent pas donc on se dit qu'il ne doit pas être si merveilleux que ça ben oui donc et donc Apple vont le proposer dans toutes leurs Apple Store et probablement en ligne aussi alors par leur propre système alors c'est assez pratique parce qu'en même temps on peut faire une reprise d'un téléphone si c'est votre premier achat donc ils ont passé un contrat avec une société qui fait déjà les reprises dans les Apple Store donc il y a tout un truc est-ce que vous voulez reprendre un appareil oui est-ce que vous voulez le financer est-ce que vous voulez en fait le garder à la fin ou que l'appareil appartienne à la société de crédit dans lequel cas le prix n'est pas le même c'est comme une éloi parce que si le client dit ben oui ben finalement je vais regarder ben il y a une dernière mensualité de l'ordre de 200 ou 300 euros qu'il faut quand même payer pour être propriétaire de l'appareil donc alors c'est vraiment dans les grosses priorités d'Apple en tout cas vers nous et ils disent que d'une façon ou d'une autre nos prix seront mensualisés ou seront en tout cas présentés comme mensualisés ils disent si vous avez un meilleur taux avec votre banque faites-le mais on veut que vous communiquez un prix mensuel et non pas un prix d'achat Fabrice est-ce que c'est pas une stratégie liée à à la culture américaine ça ? ben oui et non parce que je suis assez d'accord avec Eli sur le le retour vers le futur en arrière avec deux pas de côté et on revient parce que il y avait aussi je trouve que c'est un retour au téléphone vendu par les opérateurs qui mettaient ça c'est le mot que je cherchais merci voilà subventionné donc c'était bien bien enrobé dans une mensualité et puis on s'apercevait qu'au bout de 18 mois 24 mois on avait payé le téléphone et qu'on continuait à payer la même mensualité alors que le téléphone était payé depuis longtemps oui c'est ça et donc ça ressemble un peu à ça à côté de ça je ferais un parallèle avec la volonté d'Apple de faire du de vendre du service et donc là et même de transformer l'iPhone comme on dirait en anglais smartphone as a service donc ça ça inclut donc le téléphone le service et puis peut-être on peut imaginer un bundle pour faire du franglais encore un lot où il y a l'iPhone et puis Apple TV ou Apple One bien sûr et des choses comme ça je pense que c'est vers là qu'on va pour créer ce qui a toujours été le désir d'Apple de créer son beau jardin bien confortable un peu fermé comme on sait mais c'est aussi le service proposé voilà donc c'est plus cher mais on est bien on est bien pour une centaine d'euros par mois pour une centaine d'euros par mois Apple vous appartient enfin vous appartenez à Apple plutôt complètement oui c'est plutôt ça oui vous appartenez mais en plus vous êtes contents ce qui est quand même formidable merveilleux bon et puis une petite dernière pour finir Apple Card la carte de paiement d'Apple est peut-être sur le point de débarquer en Europe par la Grande-Bretagne puisque selon CNBC Apple s'est offert une start-up britannique une fintech comme on dit elle s'appelle Credit Kudos elle est spécialiste de la sécurisation des transactions autour des emprunts alors de là à penser qu'Apple prépare l'arrivée d'une Apple Card à l'international il n'y a qu'un pas à franchir d'autant que à son lancement Apple et Goldman Sachs qui est son partenaire avaient dit que la carte d'Apple n'avait pas vocation à rester sur le seul marché nord-américain Eli tu la vois venir à l'Apple Card d'abord chez nos amis anglais en Angleterre oui c'est tout à fait probable d'abord parce que c'est le même écosystème grosso modo que les Etats-Unis au niveau juridique et bancaire et c'est beaucoup plus simple ça sera beaucoup plus compliqué en Europe et en particulier en France mais je pourrais avoir des informations beaucoup plus précises et je vous en parlerai dans une prochaine émission parce que mon fils travaille dans une fintech aussi qui s'appelle Revolut qui est assez connue puisque ça fait des années qu'elle existe et eux ils ont des cartes de crédit déjà et ils ont un problème en France parce que dans les autres pays et en particulier en Angleterre Revolut et donc l'Apple Card aussi a un intérêt c'est qu'il y a du cashback c'est un de leurs principaux arguments aux Etats-Unis c'est le principal argument de la carte Apple et en France la loi française l'interdit donc aujourd'hui ni l'Apple Card si elle sortait ni Revolut à ce stade ni les autres ça peut être Boursorama on ne va pas faire de la pub pour une société en particulier mais il y en a plein qui offrent des trucs comme ça ne peuvent vous proposer du cashback aujourd'hui alors il détourne en partie si vous achetez à l'étranger sur un site il y a du cashback par exemple si vous achetez sur Nike.com vous avez du cashback mais des choses comme ça donc sans ça l'Apple Card perd beaucoup beaucoup de son intérêt sauf s'ils ont trouvé un moyen de contourner la chose alors en Angleterre ça pose aucun problème le cashback aucun problème vous pouvez avoir 5% de cashback lorsque vous achetez alors c'est assez marrant parce que j'ai regardé quand vous achetez un produit Apple par exemple mais pas en France et pas en Europe vous avez 3% de cashback immédiat donc vous avez 3% de remise en démarrage qui pour un produit Apple vous achetez un iPhone vous avez 3% de remise c'est déjà pas mal sur Nike 15% de cashback en ligne pas mal donc il faut que ça arrive en France pour que l'Apple Card puisse arriver en France comme ça mais je vous tiendrai au courant parce que je suppose qu'il surveille leurs petits camarades et il doit connaître en particulier Crédit Kudos je ne lui ai pas posé la question mais il va pouvoir me dire où ça en est tout ça donc je vous en parlerai Merci Eli et bien voilà pour les rumeurs de la semaine on respire 2 secondes et on se retrouve pour le tuto audio et quelques petits conseils pour que vos Airpods durent plus longtemps à tout de suite Le tuto audio comment prolonger la vie de vos Airpods alors les Airpods on les aime mais la qualité du son a tendance à diminuer voire au bout d'un moment on n'entend plus rien je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé moi ça m'est déjà arrivé et puis l'autre problème c'est qu'ils tiennent de moins en moins longtemps sur chaque charge alors voici quelques conseils pour augmenter leur durée de vie dans le meilleur état possible le premier conseil c'est de ne pas attendre qu'ils s'encrassent pour les nettoyer et donc nettoyez-les régulièrement parce que vos petits écouteurs blancs sont très forts pour attirer la cire d'oreille la poussière voire les petites saletés qui se baladent non seulement oui tu peux faire ce geste avec ton Airpods effectivement Fabrice non seulement ça favorise le développement de bactéries qui peuvent créer une petite infection dans vos oreilles genre otites mais petit à petit cette accumulation va venir boucher les grilles par lesquelles passe le son jusqu'à ce que vos Airpods perdent de leur clarté voire n'émettent quasiment plus de son du tout alors Apple recommande d'utiliser un chiffon doux qui ne peluche pas un chiffon éventuellement humecté avec de l'alcool isopropylique mais attention seuls les Airpods Pro et les Airpods 3 sont résistants à l'eau et à la transpiration sans être étanche pour autant les Airpods 1 et 2 eux ne sont pas résistants à l'eau du tout et donc allez-y tout doux sur le liquide de nettoyage moi j'utilise des cotons-tiges que je tamponne alors ça marche plutôt bien dans tous les cas séchez vos Airpods après les avoir nettoyés et attendez qu'ils soient secs pour les utiliser on passe au deuxième conseil le deuxième conseil c'est d'éviter de les surcharger en énergie surtout avec un chargeur non Apple parce que la batterie lithium-ion intégrée à chaque écouteur est fragile les chargeurs Apple ont été conçus pour en prendre soin le pire c'est vraiment de les laisser en charge quand ils sont déjà pleinement chargés de les laisser voire plusieurs jours sur un chargeur tiers qui n'a pas cette gestion fine des batteries de vos écouteurs le troisième conseil c'est de faire attention aux températures extrêmes alors c'est pas trop la saison là on n'est on n'est plus vraiment dans le ski et pas encore en plein été attention quand même au grand froid à la montagne attention aussi à ne pas les laisser en plein soleil par exemple dans votre voiture en stationnement la plage de température acceptée c'est de 0 à 35 degrés dans tous les cas attendez qu'ils reviennent à température normale avant de les mettre en charge ou avant de les utiliser quatrième conseil évitez le contact avec des produits comme les sprays anti-moustiques les crèmes solaires qui peuvent dégrader les membranes acoustiques et les joints d'étanchéité plus le temps passera moins vos Airpods Pro et Airpods 3 seront résistants à l'eau et à la poussière et donc tenez compte aussi de ces petites précautions conseil numéro 5 rangez vos écouteurs dans leur étui dès que vous arrêtez de les utiliser ce qui permet de les protéger de les recharger et aussi d'éviter de les perdre accessoirement et puis sixième conseil afin d'accroître l'étanchéité de l'étui de recharge n'hésitez pas à investir dans un étui tiers qui augmentera la résistance à l'eau faites juste attention à ne pas le laisser à portée d'oeil d'éventuels voleurs cet étui comme ces Airpods que vous avez dans votre poche intérieure de jean un Airpods même encrassé ça attire les voleurs et donc une fois que vous aurez suivi tous ces conseils faites quand même attention à ne pas vous les faire piquer le dîner délit entrée plat dessert tu vises la première étoile toi aussi Eli oui c'est un dîner de stars parce qu'on a beaucoup parlé d'Hollywood et je vais revenir sur des choses qu'on a dit tout à l'heure avec un petit plus alors en entrée je voulais parler de cette polémique parce qu'il y a polémique sur Coda alors Coda on vient de dire il a eu l'Oscar etc et bien il y a une vieille garde hollywoodienne qui n'accepte pas qu'un film de streaming et eu ce prestigieux trophée et alors ils ont trouvé pour l'instant deux choses qui ne leur plaisent pas la première et donc c'est un trending topic sur Twitter donc ça prend de l'ampleur ils disent Apple quand vous lancez Coda et vous pouvez l'essayer vous même il vous dit immédiatement Apple original donc un Apple original et ils disent c'est faux Apple ce n'est pas un film original Apple parce qu'Apple ne l'a pas produit ils l'ont acheté le film avait déjà été entièrement fait voire présenté puisqu'il a été présenté à Sundance et Apple s'est contenté de mettre de l'argent donc ce n'est pas un produit Apple et donc ils disent non ce n'est pas original donc ce n'est pas bien du tout donc il y a des gens qui disent oui tu as raison non il n'a pas raison oui tu as raison tu n'as pas raison et les autres disent mais en plus c'est d'autant moins un film original qu'il y a une version française et donc Apple c'est même pas ils se sont c'est même pas Apple puisque c'est les gens qui l'ont fait Apple sait très bien que le film existait déjà donc ils auraient dû dire Apple TV très bien mais pas Apple original c'est un blasphème le film existait en France il avait une vie il a connu un succès etc donc en fait ils se sont contentés de grappiller quelque chose qui avait marché de le mettre à la sauce Apple et de gagner un Oscar avec c'est très mal bon je vous le signale c'était juste des gens qui avaient à mon avis rien à faire dans la journée et qui se sont dit on va parler sur Twitter voilà bon c'est pas complètement faux moi je suis effectivement assez d'accord avec cette protestation bon il n'y a pas de quoi en faire un fromage mais ça reste un beau film quand même c'est complètement vrai on passe au plat de résistance Célie ? oui alors justement on a beaucoup parlé dernièrement de l'utilisation en fait de Starlink en Ukraine donc la guerre n'est pas encore finie même si ils ont annoncé qu'ils allaient faire moins pilonner Kiev enfin on verra ils ne devraient pas malheureusement ouais et donc il y a eu pour la première fois un reportage que j'ai vu qui m'a beaucoup beaucoup intéressé sur l'utilisation pratique de Starlink sur le terrain à quoi il sert et comment il s'en sert donc ils ont commencé par un petit reportage forcément sur Elon Musk le tweet la réaction l'arrivée tout ça mais là on a vu pour la première fois des Starlink sur le terrain et ils sont remarquablement efficaces et ils les utilisent pour quoi faire ? pour deux choses principalement la première c'est que ils ont des drones fournis par les pays européens donc ils ont des drones qu'ils ont besoin de suivre et de piloter et avec Starlink ils ont des liaisons avec les drones qui sont merveilleuses et donc les drones ils font un repérage où se trouvent les colonnes de chars russes et autres ils envoient l'information et de l'état-major envoient ensuite des drones suicides ou des trucs comme ça qui vont avec une précision diabolique aller toucher les tanks parce qu'ils savent exactement où ils sont donc et ça ils le font avec Starlink et l'autre chose c'est qu'ils ont des sortes de je cherche c'est pas des snipers c'est pas le bon terme c'est des sortes de scouts enfin des gens qui sont sur le terrain cachés camouflés le scouts c'était parce que c'était le terme indien dans les westerns je sais pas si c'est le bon terme mais vous me corrigerez qui sont sur le terrain qui repèrent des éclaireurs merci donc qui repèrent où sont les forces ennemies et qui ensuite et bien ils vont sur leur petit terminal Starlink et hop ils transmettent leur renseignement à l'état-major et donc ils sont super bien renseignés sur la situation sur le terrain beaucoup plus que ce que les russes auraient pu prévoir et tout ça c'est grâce à Elon Musk qui a été super rapide donc voilà c'était juste parce que si vous voyez le reportage il est remarquablement bien fait avec des images on voit comment ça s'est fait on voit comment ils utilisent les terminaux comment ils les déploient bon c'est aussi un reportage de télévision donc à un moment donné ils montrent les paraboles rectangulaires qui ne sont pas en Ukraine parce que ça c'est le modèle qui arriva à la rentrée et qui fait du 500 mégas donc celle-là ils ne les ont pas mais bon c'est pas grave ils montrent quelques images et tu l'avais où ce reportage Élie ? écoute c'était sur je ne sais plus si c'était sur M6 ou sur TF1 mais je vais le retrouver en replay je vous dirai on passe au dessert yes et donc tu en as parlé largement et c'était juste une réaction par rapport à ça c'est ce qui s'est passé avec Will Smith au niveau des Oscars donc comme tu l'as si bien dit il s'est levé et il a giflé Chris Rock et en fait bon gifler quelqu'un devant une audience même si elle est en déclin en pleine cérémonie des Oscars c'est peut-être pas très bien mais ce que je tenais à dire c'est que Will Smith qui est un acteur qu'on connait bien depuis longtemps etc il y a un truc que j'ai découvert et c'est juste ce que je voulais dire c'est que bon il aime beaucoup sa femme et qu'il a une attitude très chevaleresque et qu'il défend son épouse en fait il a entendu Chris Rock se moquer de sa femme alors que tout le monde dans le microcosme hollywoodien sait qu'elle a une maladie une alopécie donc elle perd ses cheveux etc il lui a dit en plaisantant qu'elle allait participer à G.I.G.E.N. 2 parce que j'ai vu le montage non coupé par la télévision américaine le truc original et donc Will Smith il entend ça parler de sa femme il se lève et il le gifle et il repart sur scène et donc Chris Rock il est un peu surpris c'est pas une énorme gifle mais bon il giflait quand même à la télévision il commence à dire qu'est-ce qui s'est passé et là depuis la table Will Smith dit tu ne t'avises plus de parler de ma femme avec quelques gros mots pour le dire et il fait semblant de ne pas comprendre et Will Smith qui ne se demande pas le dit très 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 fort il dit tu ne parles plus jamais de ma femme et ça s'arrête là mais je veux dire je trouvais ça en dehors du geste très bien qu'il se lève pour défendre sa femme même si c'est devant le monde entier bon il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec toi j'ai vu les réactions de Jim Carrey qui s'est dit écœuré de Pierre Ninet l'acteur français qui s'est dit aussi indigné la bonne nouvelle en fait elle est pour Chris Rock qui fait quand même plutôt figure de victime dans cette affaire les ventes de billets pour son spectacle ont explosé après la gifle de Will Smith aux Oscars apparemment il est en pleine tournée mondiale qui s'appelle Ego Death World Tour et non seulement la demande de billets est en forte hausse mais le prix des billets a lui aussi grimpé en flèche voilà bon il n'a pas tout perdu il s'est pris le roost mais il n'a pas tout perdu on va rappeler que Will Smith s'est excusé quand même publiquement aussi d'avoir fait ça ce qui me paraît au moins le minimum parce que malgré tout il va faire ça en public etc on avait déjà parlé du comédien Stephen Colbert dans High Week et il en a parlé dans son émission dans son monologue et j'ai trouvé qu'il avait une réaction assez excellente il a fait une blague en disant mais vous vous rendez compte Chris Rock se prend une baffe d'un gars qui s'est entraîné pendant des mois pour jouer le rôle de Mohamed Ali il est quand même trop fort parce qu'il se prend une baffe et il reste debout quoi donc il félicite Chris Rock pour ça j'ai trouvé que c'était comme d'habitude un commentaire un peu de côté qui était vraiment vraiment intéressant non mais moi c'est mon côté c'est mon côté espagnol je comprends la réaction mais moi j'ai plutôt tendance à avoir cet esprit chevaleresque latin et espagnol qui est de défendre toujours une femme dernière petite chose je vais en profiter pour glisser quelque chose sur reprendre un autre sujet du dîner d'Eli Starlink pour saluer un de nos auditeurs qui s'appelle Rodolphe il se reconnaîtra avec qui j'ai eu une très intéressante conversation et qui utilise Starlink et donc je lui fais coucou Rodolphe et ben salut Rodolphe les coups de coeur de la semaine ou plutôt le coup de coeur de la semaine c'est le tien Fabrice dis nous tout je voulais vous parler de la mise à jour de l'application de podcast que j'utilise et que je préfère de loin de toute qui s'appelle Overcast fait par le développeur assez connu sur le web qui s'appelle Marco Armand alors l'application n'existe qu'en anglais donc pour ceux qui ne parlent pas anglais je vous présente mes excuses elle n'est pas francisée il faudrait que je lui propose d'ailleurs de la traduire mais à côté de ça elle est la tête et les épaules au dessus de toutes les autres applications de podcast pour moi en termes d'interface en termes de petits détails qui changent tout alors je rajouterai le buste par rapport à l'application podcast d'Apple qui est vraiment lamentable comme nous savons tous en tout cas que je n'aime pas je vais me corriger mais voilà Overcast pour ceux qui écoutent beaucoup de podcasts elle est efficace il y a des petits détails d'interface vraiment partout et la mise à jour est vraiment intéressante on peut faire quelques petites personnalisations de couleurs c'est très bien pensé il y a Benjamin qui la montre à l'écran pour ceux qui sont sur Youtube voilà c'est une de mes applications préférées que j'utilise le plus sur mon iPhone absolument tous les jours tout le temps elle est formidable et la dernière mise à jour est intéressante c'est une application gratuite on peut payer un abonnement de 10 dollars ou 9 dollars par an ce que je fais pour deux raisons pour soutenir ce développeur et aussi parce que ça permet d'enlever des bandeaux publicitaires qui s'affichent sinon si on ne paye pas et qui permet aussi d'utiliser son service pour envoyer à l'application des fichiers MP3 qu'on a par deux vers soi pour les écouter dans l'application podcast qui feront donc partie de ces playlists très facilement voilà Overcast très bien merci Fabrice voilà c'était le 31ème numéro de la saison 2 merci de votre fidélité tous les jeudis à iWeek la semaine Apple merci à vous les garçons Fabrice Neumann merci un plaisir comme d'habitude à bientôt à bientôt Fabrice Elia Bitbol merci aussi et bon début de retraite mais merci je vais aller mettre un vieux peignoir et des charentaises pour la semaine prochaine non non je vous rassure on remet les lunettes noires pour oh bah oui mais vous me l'auriez dit j'aurais pris les miennes ah bah non je te montre c'était fait extrait c'était la surprise très Will Smith très bien Will Smith dans on remet les blagues exactement exactement bon et ben à la semaine prochaine en tout cas à la semaine prochaine Elie merci à vous d'être là on compte sur votre soutien sur patreon.com slash iWeek à partir d'un euro cinquante par épisode hyper important pour nous soutenir nous permettre de mettre en marche les projets qu'on a en tête et croyez moi ils vous passionneront aussi patreon.com slash iWeek c'est l'adresse à retenir merci d'avance pour votre soutien si vous aimez l'actu Apple vous avez i5 le premier podcast quotidien du lundi au vendredi les 5 news essentielles à deux voix avec la team iWeek Fabrice, Elie, François, Gilles sont au rendez-vous avec moi pour vous informer tous les jours c'est un podcast sur abonnement 4,99 euros par mois et chaque mois vous avez plus de 20 épisodes dans les oreilles c'est donc quasiment cadeau twitter at iWeek News pour nous suivre et le hashtag iWeek LSA pour échanger avec nous LSA comme la semaine Apple on se retrouve jeudi prochain on sera le 7 avril ce sera l'épisode 85 d'ici là passez une très bonne fin de semaine un bon week-end et à jeudi prochain salut à tous bye 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 Sous-titrage ST' 501